bonjour à tous quel jour sont nous vendredi vendredi et bien pour moi c'est vaccination à 14h40 je crois qu'il faut y être un quart d'heure avant eric mais il est là lui c'était le matin moi j'ai hâte j'ai hâte alors j'appréhende pas parce que piqûres moi ça m'angoisse pas du tout mais ces réactions j'espère je vais pas me taper vu que je suis migraineuse ce soir ou demain des grosses migraines et tout c'est surtout ça mais même si je pense que c'est vraiment le deuxième la deuxième injection visiblement où il y a des potentiels réactions bref et ben j'ai reçu un colis que je n'ai pas ouvert parce que j'étais dans ma douche et je viens de juste de regarder l'encart ça fait drôle c'est le premier colis que je reçois avec mon nom enfin box le boudoir caroline blablabla avec mon adresse c'est cool et je sais ce que c'est je vais vous le montrer c'est pour un petit peu on va dire customiser la box regardez je cache parce qu'il y a mon adresse j'ai fait faire un tampon sur mesure de mon logo il doit faire 10 12 cm et la petite boîte d'encre c'est bizarre ça fait plus d'une heure qu'il est parti sachant que le labo et le labo le tout de vaccination est pas loin bon c'est vrai qu'il le garde 10 minutes 15 minutes mais quand même ça vous dit on va se tester le le tampon j'ai trop hâte de voir donc on va faire ça juste là en essai voilà sur la première page et après ça sera sur tout ce qui est support carton est parti ici je viens de mettre du vernis mais je vais devoir l'enlever c'est j'en ai mis partout pour changer à là donc il ya un sens évidemment c'est comme ceci allez on met l'encre on est parti j'espère j'ai mis le bon côté waouh j'adore c'est trop joli donc après on intensifie soit on appuie un peu plus c'est pas droit j'ai fait ça vite c'est trop beau ça me plaît beaucoup et après il faut que je trouve un moyen pour régulièrement nettoyer le tampon mais je pense qu'il ya des tissus spéciaux du genre de trucs je regarderai dans les trucs de scrap donc pourquoi pas hop on ferme pour éviter que ça sèche bon bah c'est une réussite vous avez eu le côté même en bois c'est un bel objet ça je vais laisser sécher moi j'ai réussi à l'avoir c'est juste qu'il avait oublié donner un papier donc ça plus de temps regarder retour des salades coeur de palmiers d'inde avocat et feta je sais plus j'ai vu eric ouais ça s'est bien passé il m'a dit franchement j'ai même l'impression qu'il m'a pas piqué tellement l'aiguillé fini tu sens rien il va attendre dans la voiture si c'est comme lui une heure plus d'une heure et bah très honnêtement j'avais pas peur je commence à voir la boule au ventre c'est n'importe quoi moi apparemment c'est le pfizer je suis rentrée alors je confirme on ne sent absolument rien c'est fait l'organisation était vraiment top et j'en ai profité pour passer chercher des petites bananes des fois je pense que c'est les ouais je m'aime sur ce sont les conférences c'est bon j'adore ça ça et puis du sopalin j'ai rendez vous maintenant il est quatre heures j'ai rendez vous dans une heure chez le médecin pour une ordonnance parce que demain matin je vais faire une prise de sang pour surveiller notamment mon taux il faut qu'on contrôle mon taux de fer savoir s'il est remonté par rapport à mes petits problèmes pour en durer dix jours de kystes et tout et puis faire d'autres contrôles aussi en prise de sang tout à l'heure je me pose je vais prendre une petite eau chaude et puis j'y retourne finalement je voulais y aller à pied mais il s'est mis un peu voir de fou je filme avec mon téléphone j'ai oublié ma caméra je suis dix minutes en avance là chez le médecin et je suis contente parce que là juste avant je voulais vraiment intégrer un article pour la boxe de juillet et c'est bon on a vu avec la marque on a négocié c'est trop beau je suis contente bisous bisous coucou nous sommes le lendemain j'ai rendez vous prise de sang je vous ai pas repris hier parce que je suis resté pas mal de temps avec le médecin on a bien parlé et tout il avait du temps et ouais je vais faire une prise de sang on fait un bilan check-up complet donc voilà et après forcément ce que j'ai faim je vais chercher des croissants pour chocolat on déjeune et puis je reprends je pense après j'étais avec ma soeur comme il ya sept heures de décalage avec bali là on essaie de se choper dans le matin mon bras j'ai un petit peu mal normal mais vraiment très supportable eric lui a barbouillé il était barbouillé toute la nuit donc bon à voir bon ce qui est cool c'est que je vais avoir les résultats tout à l'heure avec les cordes et tout c'est bien petit peu en chocolat du pain ça fait ça fait un moment sur le mois dix jours j'ai pas pris de truc un peu un peu sympa on a tout fait là j'ai tranquille allez donc j'ai pris du pain comme ça le grand fariné je l'ai tranché j'étais pris un pain de chocolat et un croissant moi j'ai pris juste un croissant alors je reprends plus tard dans la journée parce que j'ai eu un appel d'un journaliste qui m'a demandé donc j'avais déjà eu c'était il ya une semaine donc un mail en fait et concernant mon projet le boudoir et là il m'a appelé en me demandant si j'étais chez moi cet après midi pour prendre une photo faire un article donc carrément c'est cool sur le boudoir donc voilà ce genre de truc qui peut effectivement faire une petite pub même si ça reste en local donc vous l'aurez compris je me suis préparé j'ai un petit peu organisé quelques petites choses parce que c'est un petit peu le foie que ça n'est pas trouvé tous les cartons il y avait tout qui était ici donc je me suis dit voilà c'est tombé tu peux même à peine circuler donc le temps que je fasse tout ça que je commence à monter mon vlog d'ailleurs le vôtre monsieur la laisse tomber demain donc je vais le publier dimanche donc là comme vous regardez plutôt que samedi et ça sera très très bien donc là j'attends je pense qu'il devrait pas être plus tarder d'ici une petite demi heure et j'ai reçu mes résultats également j'ai reçu un mail disant vos résultats sont arrivés et j'ai pas envie d'aller les voir j'attends que le journaliste soit parti et puis après j'irai voir tranquillement on sait jamais on sait jamais je peux me mettre un stress inutile je me suis habillée sobrement petit t-shirt chignon et ma veste jean et puis on est on est bon non je peux m'empêcher j'ai regardé je vais devenir devant moi alors bah mes résultats sont plutôt pas mal mon cholestérol a baissé étonnamment alors que je suis sous pilule depuis un an c'est cool je faisais pas particulièrement plus attention en plus donc ça c'est pas mal il ya toujours une étoile mais ça va et mon fer est passé à 10 alors 10 c'est le minimum de chez minimum il faut que ton taux il soit le plus haut c'est 250 mais le plus bas c'est 10 et je suis à 10 mais habituellement j'étais à 7 donc je suis remontée très peu je suis encore très très faible mais je pense que vers septembre je reprendrai mon floradix là le traitement qui était plutôt bien à base de plantes pourquoi pas et puis bah pour le reste correct bon bah ça y est il est passé il est parti ici on s'est mis pour faire la photo donc il voulait que je mette des projecteurs pour que ça fasse vraiment ambiance après on est descendu en bas pour tout ce qui est rédaction il m'a posé plein 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 de questions n'est pas que sur box vraiment plein de questions et je la genèse le début ce que machin tout je crois que j'ai trop parlé j'en ai trop dit j'ai trop dit j'ai peur on a toujours peur quand on fait des articles comme ça enfin quand on interview de de voir ce qui va être retranscrit apparemment ça sera la semaine prochaine mais c'est à moi de vérifier quoi en tout cas c'est fait voilà je suis tout décoiffé incendie petit oiseau vous l'aurez compris c'est le lendemain donc c'est à dire dimanche matin j'ai ma tenue de pilou pilou alors j'ai testé une nouvelle couleur pour changer parce que je mets toujours mon rose que j'aime beaucoup moi c'est ce qui va le mieux je trouve et en fait dès l'instant où je change et que je mets genre là ce que j'ai mis c'est légèrement marronné il est beau un pourtant mais non ça me va pas ça me va pas les rouges pareil à un moment donné soit ça fait ça tire sur l'oranger et au teint bah c'est pas top je suis dégue mais bon voilà le dimanche c'est toujours des tests tu peux te permettre de faire des petits essais j'ai remis du rouge à lèvres du vernis également et ce qui va se passer parce que dimanche dernier ça fait déjà deux fois qu'on fait ça eric m'aide pour mon site internet parce que vous l'aurez compris là pour l'instant ma box elle est sur ulule mais ça va durer qu'un temps il reste encore que quelques jours et après forcément il faut bien que j'ai un site pour pour mes box quoi mais alors franchement c'est compliqué quand tu s'y connais pas trop en création de sites web il y en a qui font des études pour ça donc c'était vraiment je me rajoutais un stress en plus et beaucoup beaucoup de temps donc à chaque fois avec eric enfin à chaque fois on se concentre le dimanche mais une bonne partie ça dure bien quatre cinq heures et on fait que ça on fait que ça donc moi je fais l'écriture je lui dis un petit peu ce que je veux et puis bah on avance comme ça tous les deux et heureusement qu'il est là quoi franchement parce que je commençais à m'inquiéter parce que si mon site il est pas au générationnel à la fin de la campagne ça risque d'être compliqué voilà et sinon je voulais vous dire autre chose non bah hier soir on s'est fait petite soirée tranquillou on a regardé la finale de the boys tant qu'à faire on avait regardé le début on était jusqu'au bout même si même si franchement j'ai beaucoup de mal moi avec tout ce qui est pub et tout c'est de plus en plus j'avais plus habitué quand tu regardes netflix tout le temps c'est toi qui gère mais alors là ça n'arrête pas quoi je vais arrêter maintenant ce blog pour pouvoir le monter on constatera mon très joli chignon j'ai reçu aussi je vous donne toutes les infos pendant qu'elle me passe dans la tête coup de téléphone mes lunettes arriveront jeudi ils ont eu un petit peu de de retard concernant mes nouveaux verts donc voilà je pense que ça ira et puis puis voilà vous savez tout en tout cas je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve très vite pour la suite des blogs je vous fais un gros bisou allez ciao